Salut salut ici Anne Abilon qui t'aide à créer ta vie de rêve alors si c'est la première fois que tu me rencontres je t'invite à rester un petit peu pour voir si ce dont je parle résonne avec toi et si c'est le cas n'hésite surtout pas à t'abonner à ma page c'est la même signature sur toutes les plateformes facebook instagram et même ma page youtube c'est la même signature Anne Abilon alors quel que soit le changement que l'on veut apporter dans sa vie un nouveau projet il est important d'avoir un plan prenons l'exemple de la gestion du poids en début d'année j'ai pris la résolution de perdre du poids pour rentrer aisément dans mes robes de taille 8 à 10 aisément c'est à dire ça va pas me serrer d'ici l'été disons que mon objectif est de perdre autour de 30 40 livres d'ici l'été maintenant que l'objectif est fixé comment vais-je y arriver quel est le plan que je vais adopter pour avoir fait plusieurs diètes par le passé avec plus ou moins de succès j'ai décidé en fait de tout manger c'est à dire sans restriction de groupe alimentaire mais d'utiliser l'outil du jeune intermittent qui consiste en fait à manger dans une plage horaire réduite de la journée j'ai choisi la méthode du 16 8 qui est très populaire c'est à dire je jeûne au moins 16 heures le plus souvent c'est 8 à 20 heures et je mange dans une plage de temps de 4 à 8 heures donc pendant la période où je m'alimente qu'est ce que je mange comme je l'ai dit je mange de tout en privilégiant quand même les bons nutriments c'est à dire les légumes les fruits et les féculents entiers je limite les desserts mais je ne m'en prive pas un autre aspect est aussi la quantité c'est pas parce que je mange deux fois par jour que je vais avaler de grosses quantités de nourriture l'expérience en fait a montré que l'on peut même prendre on peut gagner du poids en faisant le jeûne intermittent si on mange de très grosses quantités de très grosses portions donc il faut tenir compte aussi de la quantité il faut tenir compte de la qualité et de la quantité des nutriments mais j'ai décidé en fait de ne pas compter les calories parce que me connaissant bon je ne serai pas à mesure de le faire à vie j'ai déjà essayé par le passé après je suis pas consistante dans le fait de compter les calories à la place je mets mes aliments en fait dans un contenant ma portion de repas je le mesure dans un contenant et aussi enfin j'ai fait l'exercice au quotidien au moins 25 minutes par jour pour m'aider à bouger à être un petit peu actif parce que j'ai un travail très sédentaire donc voilà mon plan pour atteindre mon objectif une autre personne pourrait avoir un autre plan selon ses objectifs en fait nous sommes différents et il faut pas coller en fait ce qui va avec nous avec tout le monde donc pourquoi je dis il faut s'en tenir au plan et bien parce qu'en général lorsqu'on établit un plan on va entendre en même temps plusieurs autres avis et conseils et on serait tenté de modifier le plan de rajouter ou d'enlever telle ou telle chose et finalement on risque d'être confus c'est c'est correct c'est correct de tester son plan pendant quelques jours ou semaines pour trouver ce qui fonctionne bien pour trouver vraiment la bonne mesure mais lorsqu'on trouve sa formule il faut s'en tenir au plan ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour une autre personne donc nous sommes des humains nous sommes différents et c'est ça vraiment l'intérêt de personnaliser en quelque sorte surtout quand il s'agit de la gestion du poids ça doit être personnalisé dont les idées et conseils pour perdre plein de kilos des choses à faire ou à ne pas faire des aliments à manger ou des aliments à ne pas manger vous en trouverez des tonnes des masses sur internet mais finalement qu'est ce qui marche pour vous quelle est votre formule gagnante quel est votre c'est le plan en fait que vous allez maintenir à vie c'est ça qui est le plus important alors j'ai commencé l'aventure avec quelques femmes qui ont expérimenté et cette série est terminée ça a terminé depuis quelques jours et si tu veux faire l'expérience avec moi ben envoie moi un message d'ici la prochaine fois crée ta vie de rêve à bientôt bye bye